En recevant le dauphin du championnat de pro des deux grenoblois, Béziers visait la passe de 4 succès consécutifs. Dans un stade de la Méditerranée balayé par un fort vent, l'Ebiterroi démarre pied au plancher. Il laisse déjà l'entraîneur grenoblois, Stéphane Gla, songeur. Très rapidement, les Erolthais lancent l'offensive, premier mouvement organisé par Blanc et Suchier. Grosse percussion du centre Jordan Pudetua dans les 22 mètres de Grenoble, Julien Blanc qui fait rebondir l'action vers Rémi Bourdeau. Le ballon arrive jusqu'à l'aile avec Jérôme Porical qui redonne l'intérieur sur Sabrigmir. C'est le premier essai du match, quatrième essai personnel cette saison pour l'Elié à Sabrigmir. Un essai transformé par Jérôme Porical à 7-0 puis 10-0 après une pénalité du même Porical suite à une faute iséroise en mêlée. Les grenoblois réagissent par le jeu. Le ballon arrive rapidement vers Sayuelo. Le centre résiste face à plusieurs biterrois. Point de fixation, ballon relevé par Saceras pour Egi qui donne jusque l'aile. Le ballon qui arrive dans les mains de Vizinha. L'Oladji Vizinha qui vient marquer l'essai sur cette action. Egi a transmis à hauteur à Jacqueline qui a pu lui ensuite glisser à l'Elié néo-zélandais. Le néo-zélandais a passé par les Oakland Blues, a donc encore frappé. La flèche, c'est lui. Et il vient de décocher un sixième essai cette saison, non transformé par Francis. Dans cette partie, les initiatives sont Erolthez. Après une pénalité lointaine de Porical qui frappe le poteau. Bézier pylône dans les 5 mètres. Le ballon ressort pour Suchier qui vient marquer. Après une grosse charge de l'intonable Rémi Bourdeau. Bonne transformation du jeu par Julien Blanc. Et conclusion de signer Thibaut Suchier. A la mi-temps, il y a 17 à 8 après une dernière pénalité de Burton Francis. De retour sur le prêt, les grenoblois peuvent être optimistes. C'est à leur tour de jouer Vendando. Mais au contraire, ils subissent les offensives biterroises en rafale. Le centre, Jordan Pulitua se joue de la défense iséroise en portant le ballon. A une main, il trouve Julien Blanc intérieur qui se dirige sciemment vers la ligne de touche pour retrouver le soutien de Tyron Viga. Et la troisième ligne centre marque ce troisième essai biterrois. Au passage, on admire la belle dextérité de Pulitua. A une main qui se joue de la défense iséroise. Puis à l'analyse de Blanc pour cet essai de Viga qui est transformé par Porical. 24-8 après 46 minutes. Dans la foulée, Pulitua côté SBH et Mêlée côté FCG récolte des cartons jaunes. A 14 contre 14, c'est Béziers qui accélère encore derrière la mêlée. Le départ du numéro 8 Viga qui décale sur l'aile Julien Blanc. Le demi de mêlée vient marquer un nouvel essai. Le quatrième de la SBH encore transformé par Porical. Bon émarrage derrière la mêlée du troisième ligne Tyron Viga qui fixe le dernier défenseur pour envoyer Julien Blanc à Dame. Grenoble est en souffrance. Lancé par Julien Blanc, Thibaut Sushier s'engouffre dans un intervalle après avoir fointé la passe vers Ratigny. L'ouvreur met dans le vent la défense iséroise et vient marquer un nouvel essai. De quoi satisfaire David Aucagne. Sushier qui s'est baladé l'anda défense grenobloise pour venir marquer un nouvel essai. Celui-ci est transformé par Porical. Il conclut le score de 38 à 8. Les Biterrois peuvent exulter. Avec ce résultat, il capitalise un quatrième succès consécutif. En face, Grenoble semble devoir trouver un second souffle après son bon début de saison. ... ... ... ...